Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui nous ont honorés pour cette journée organisée par l'association régionale des agents de voyages de la région Fasson-Gnes. Un événement qu'on a choisi, un événement du moment. Le digital, on entend tellement parler à travers les médias, à travers le monde entier, de ce que le digital peut rapporter à plusieurs secteurs, entre autres le tourisme. Il est certain que le digital, c'est l'avenir. C'est l'avenir de notre profession. Et je me rappelle de toujours, lors d'une conférence qui a été organisée il n'y a pas très longtemps, à Tangier, par le club MTM, je me rappelle d'une intervention d'un grand professeur belge qui a né un titre, je dirais, provocateur, quelque part. et le titre était « Digitaliser ou disparaître ». Et ça, ça m'a vraiment poussé à réfléchir et à penser au digital et à son importance. C'est dans ce contexte que, en suivant les traces de nos confrères de Marrakech, qui ont, il y a, je crois, moins d'une année, qui ont organisé, justement, des journées sur le digital, et on s'est dit, dans notre association, pourquoi ne pas entamer, nous aussi, ce projet ? Parce que, en fin de compte, c'est un projet. Et c'est ainsi qu'on a pensé à organiser, donc, cette journée. On remercie, on remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné un coup de main. bien sûr, les professeurs et intervenants qui se sont déplacés de loin pour venir, pour venir nous parler un petit peu de ce projet, nous expliquer, et essayer de nous approcher un peu plus de ce monde, qui est donc le digital. Je remercie infiniment notre administration du TUTEN, qui nous accompagne, comme il l'a toujours fait, en l'occurrence, ce Femdifi, notre délégué de Meknes, c'est à Bonnerie, notre délégué de FES. On remercie aussi toutes les autres associations, professionnelles des agences de voyage, des autres régions, qui sont parmi nous, en l'occurrence, M. Adiwa, qui est là, au nom de l'association de Rapa, M. Abeken, qui est là, au nom de l'association de Ouistar. On remercie aussi le club MTM, qui est là, présenté par M. Omar Goudrashmi, comme je remercie le CPT de Meknes, M. Adiwa, qui s'est déplacé, qui a fait le déplacement. Merci beaucoup. Et d'autres associations professionnelles de notre région, en l'occurrence, on se situe ici, et d'autres qui certainement vont venir. Parait qu'on a commencé un peu tôt, mais vu l'importance de l'événement, on s'est dit, il vaut mieux qu'on commence tôt, pour voir si on arrivera, si on arrivera à faire de ce genre d'événement un intéressement aux professionnels. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, j'étais en train de checker un petit peu mon passé, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup attiré mon attention. C'est un mail, et je me suis dit, je vais le partager avec vous. Sur ce mail, donc c'est un genre de mail qu'on découvre un matin quand nous avons un site de e-commerce. Qu'est-ce que c'est que l'e-commerce ? On saura ça certainement aujourd'hui. Donc c'est quoi en fait l'histoire ? Ça commence, dans la majorité des cas, par une recherche sur Google. Comme mon fils me dit de temps en temps quand je n'ai pas des questions, il me dit, papa, écoute, revoir tantôt Google, trouver la réponse. C'est rigolo, quoi que c'est une vérité. Donc dans la majorité des cas, par une recherche sur Google, votre futur client, vous, voyagiste, votre futur client, est assis sur son fauteuil en train de regarder une série en famille. Il pense acheter un produit, un voyage, un hôtel, mais avec ses occupations, avec le travail, les activités, les enfants, aller, comme ça a toujours été le cas, aller dans les bouchons, trouver une place de parking, lui semble être une grosse perte de temps. toujours assis sur son fauteuil, et pendant la pub, sa petite fille lui tend une tablette pour chercher ce fameux produit sur Google. le client le nom du produit recherché, les résultats s'affichent, et votre boutique en ligne est présente. ayant pris soin de bien choisir vos mots, ces derniers attirent ce visiteur qui se retrouve en un clic devant la page de votre produit, la page au sein d'un tour. C'est exactement le produit que votre futur client recherchait. il commence par voir les photos du produit, ensuite, le prix lui semble convenable, et surtout, que cela lui convienne nettement moins cher que de prendre sa voiture et gaspiller une journée entière à chercher dans un mall ou dans un marché, il ne reste plus qu'à commander ce que le visiteur de votre site e-commerce va faire sans hésitation. Votre nouveau client renseigne rapidement ses coordonnées, effectue le paiement et sa commande est validée. votre boutique en ligne affiche une page de remerciement et indique à votre nouveau client que sa commande est enregistrée et qu'elle sera expédiée dans les 24 heures qui viennent. Un e-mail récapitulatif lui sera également envoyé automatiquement ainsi qu'à vous pour vous informer de la nouvelle commande. Votre nouveau client redonde la tablette à sa petite fille et continue de regarder sa série en fin de compte. Est-ce qu'on peut arriver là ? Est-ce que nous voyagistes pouvons arriver à ça ? Est-ce qu'en fin de compte c'est ça pour rien dans le futur proche ? Alors qu'est-ce que c'est que le digital ? Qu'est-ce que c'est que les commerces ? Monsieur Hossini qu'est-ce que vous en pensez ? Merci.